Mesdames, Messieurs, bonsoir. 80 minutes d'entretien entre François Mitterrand et le numéro 1 polonais, c'est plus long que prévu. Pour une rencontre néanmoins réduite à sa plus simple expression, la Maison France n'avait pas sorti l'argenterie pour recevoir le premier polonais. Pourtant, ce que l'on retiendra ce soir, c'est peut-être moins la visite elle-même que ses conséquences politiques en France, avec notamment le trouble exprimé tout à l'heure par le Premier ministre à propos justement de cette visite. Nous allons y revenir dans un instant. Mais pour commencer, les points forts de cette journée que le chef de l'État polonais vient donc de passer à Paris les grands moments politiques avec Philippe Gass. C'est peut-être la nature indéterminée de la visite qui n'est qualifiée ni d'officielle ni de privée qui a fait que la journée a commencé par une fausse note. Le cortège officiel avec le général Jaruzelski en tête, engagé Faubourg-Saint-Honoré côté cour d'honneur de l'Élysée, a trouvé porte close. Les grilles sont restées fermées. La voiture a dû faire marche arrière, puis le tour du pâté de maison pour gagner l'entrée côté jardin. Là, il était attendu par plusieurs dizaines de journalistes. Certains d'entre eux venaient même des pays de l'Est. Les reporters avaient dû montrer pattes blanches car l'admission au palais se faisait deux par deux avec fouille des sacs et des mallettes. Après la présentation des armes, c'est la musique militaire qui ponctue la marche au pas du général, d'hymne national polonais, point. L'instant attendu par toute la presse allait arriver, le président Mitterrand allait-il accueillir son visiteur, y aurait-il une poignée de main présidentielle sur le perron ? Non. C'est Roland Dumas qui est chargé d'accueillir le visiteur. La poignée de main est infilmable d'ici, les journalistes protestent, elle pourra être photographie. Dans le salon, les reporters n'assisteront pas à l'accueil par le chef de l'État. Là non plus, pas de poignée de main présidentielle photographiée ou filmée. Les conversations qui étaient prévues pour une heure dureront en fait une heure et vingt-huit minutes. Quelques instants avant de quitter la France, le général Jaruzelski a commenté sa visite. Interrogé sur Valesa, il a répondu que personne ne le retenait par la force en Pologne et que dans son pays, des millions de personnes voyageaient à l'étranger. Si le voyage a pu provoquer quelques changements, ce n'est peut-être pas encore sur les droits de l'homme. Merci d'avoir regardé cette vidéo !